Musique Devenir accueillant familial est un vrai engagement. C'est en ce sens que le Conseil départemental organise avec les services concernés des réunions d'informations en direction des personnes qui souhaitent obtenir un agrément. Aujourd'hui, l'assistante sociale et la psychologue du Conseil départemental se retrouvent à la Maison départementale de l'Est à Saint-André. Notre responsable du service c'est Madame Palamika Audin, je suis une. Et puis vous avez des administratives qui s'occupent de vos dossiers, notamment Madame Bertil qui va s'occuper de tout ce qui est votre dossier en fait, gestion de dossiers, si vous manquent de documents, etc. Je suis Madame Basque, Basque Marie-Alésie, je suis de Saint-Rose. Je suis famille d'accueil depuis bientôt 5 ans, puisque je suis là en renouvellement. Et j'ai un accueillis, une personne handicapée, je dirais mentale, comme on dit ça comme ça. Je suis accueillie pour des personnes âgées et handicapées. Des réunions d'informations importantes pour bien comprendre ce métier, également se renseigner de nouveau pour continuer à le pratiquer. Marie-Alésie est accueillante familiale depuis maintenant 5 ans. À travers l'équipe des actions de santé, l'apprendre à moi à travailler. Parce qu'il était accompagné. Mais il était très bien accompagné. Il n'y accompagne à où, il ne lâche pas, comme ça, vous dites, ben voilà, vous voulez accueillante familiale, famille d'accueil, alors là, non, vous voulez accompagner, vous voulez convoquer à des réunions, à des groupes de parole. Vous avez toute une équipe qui travaille avec vous. Parce que si je n'avais pas l'équipe d'action de santé de Saint-Bénois à travailler avec moi, d'une, pour apprendre à moi à travailler, parce que par rapport à mon point d'expérience au départ, la point d'expérience au départ, oui, on a fait le papier d'illustratif pour être famille d'accueil, mais la point d'expérience, c'est à travers maintenant qu'on apprend à travailler, comment faire, comment travailler. Pour Georges et Odette, c'est une première. Georges s'est occupé de son père. Maintenant que les enfants sont partis, son épouse et Louis souhaitent accueillir des personnes âgées chez eux pour reconstruire une famille. J'ai essayé de travailler, j'ai travaillé dans le bâtiment, tout ça, après avoir travaillé dans le commerce. J'ai dit à l'autre, la personne dit, écoute, où tu ne trouves pas de travail, pourquoi pas essayer de faire ça. Comme moi, j'ai un petit peu d'expérience, j'ai fait quand même trois ans, enfin, il y en a 13 ans, mon papa a habité avec nous, comme il est décédé il y a dix ans déjà. Et pendant trois ans, mon malin occupe le lit à faire ses soins, mais après, il avait le droit à l'APA, tout ça, donc mon malin occupe le lit. Et voilà, maintenant, il veut continuer comme ça, parce qu'il ne me trouve pas de travail, donc pourquoi pas essayer de faire ça à la maison, avec ma femme. Effectivement, on a eu quelqu'un d'handicapé chez nous, donc ça ne nous poserait pas de problème de partir de chez eux dans ce sens-là. Parce qu'il y a dans les personnes âgées, j'ai déjà une, et puis moi, elle est toute seule, moi, j'ai une grande maison là-haut, on s'appelle là, et puis, il faudrait avoir de la vie dans la maison, et puis voilà. Une première étape est franchie par tous les candidats qui disent oui à la poursuite de leur candidature. Désormais, ils doivent remplir un dossier, fournir des documents. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le dossier d'agrément. Vous avez demande initiale, donc soit vous le faites de façon individuelle, c'est-à-dire à votre nom, à vous, soit vous le faites en couple. Donc en couple, il faudra cocher couple. Les travailleurs sociaux, ils font le logement, l'évaluation sociale avec la personne et la famille, et l'évaluation des remplaçants. C'est-à-dire qu'on va aussi rencontrer la personne qui sera sur votre dossier. Voilà. Et en même temps ? On va prendre trois rendez-vous à peu près. Voilà. Voilà. Et en complément, il y a aussi une évaluation psychologique, qui est faite par la psychologue de votre secteur. Donc, moi, j'interviens sur le secteur nord-est, et Sylvie Dubourgeal sur le secteur ouest, on va voir bientôt à l'avenir sud. Les qualités requises pour ce métier relèvent de qualités humanistes qui sont nécessaires, et c'est bien pour ça qu'il y a une évaluation psychologique de ces candidats, pour porter un aspect clinique, un regard clinique sur leur candidature, et évaluer une indication ou une contre-indication à l'agrément. Une fois toutes ces démarches effectuées, le conseil départemental a quatre mois pour rendre sa décision. Au terme de cette évaluation-là, on doit rendre, nous, un écrit, qu'on verra après en commission départementale. Alors, c'est une commission technique départementale d'agrément, qui est, dont il y a des représentants de membres d'associations de personnes âgées, personnes handicapées, vous avez le responsable du service accueil familial, l'équipe évaluation, le médecin des actions de santé, du territoire concerné, et des représentants du conseil départemental. En fait, on va présenter le dossier de la personne avec ses motivations, si on voit qu'il a toutes les conditions qui sont réunies, sociales, psychologiques et matérielles. Après, la commission, les membres de la commission vont donner un avis. Alors, ça peut être un avis favorable ou défavorable. Cet avis-là va remonter au niveau de la présidente du conseil départemental et elle donnera la décision de l'agrément. L'agrément est accordé pour cinq ans et les familles d'accueil font régulièrement l'objet de contrôles. Pour 2015, 564 agréments ont été accordés, avec un record pour le sud qui affiche 328 accueillants familiaux. Dans le nord, on en compte 55, dans l'est, 95 et dans l'ouest, 86. En fait, il y a six conditions à remplir. Donc, le travailleur social, il va aller à domicile pour vérifier si toutes les conditions sont retenues. La première condition, il faut justifier deux conditions d'accueil qui permettent à la personne de se sentir en sécurité, le bien-être physique et moral. La deuxième condition, il faut que le logement, déjà la chambre qui va être bénéficiée pour l'accueil, il faut que ça fasse 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour un couple. On a une troisième condition qu'il faut réunir, il faut avoir ce qu'on appelle, nous, une continuité d'accueil. C'est-à-dire que lorsque l'accueillant devra, je ne sais pas, aller en congé ou à l'extérieur, il faut que la personne ait une présence à domicile. Donc ça, c'est la quatrième condition, il faut que la personne ait tout ce qui est attestation d'assurance, responsabilité civile au niveau de l'habitation et pour soi-même. Après, vous avez une cinquième condition, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait un suivi social et médico-social. Voilà, il y a une obligation de formation continue et initiale. L'initial, c'est pour reprendre le métier d'accueillant familial avec tout le règlement et les formations continues, c'est sur différents thèmes, en fait.